En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à seize mille lieux du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares. Et je n'avais pas assez des sept gares et des mille et trois tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient des voix anciennes. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales toutes blanches et l'or mielleux des cloches. Un vieux moine me lisait la légende de Novgorod. J'avais soif et je déchiffrais des caractères cunéiformes, puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place, et mes mains s'envolaient aussi, avec des brucements d'albatros et ceci, c'était les dernières rémunicences du dernier jour du tout dernier voyage et de la mer. Pourtant, j'étais fort mauvais poète. Je ne savais pas aller jusqu'au bout. J'avais faim, et tous les jours, et toutes les femmes dans les cafés et tous les verres, j'aurais voulu les boire et les casser. Et toutes les vitrines, et toutes les rues, et toutes les maisons, et toutes les vies, et toutes les roues des fiacres qui tournaient en tourbillant sur les mauvais pavés, j'aurais voulu les plonger dans une fournaise de glaive, et j'aurais voulu broyer tous les os, et arracher toutes les langues, et liquéfier tous ces grands corps étranges et nus sous les vêtements qui m'affolent. Je pressentais la venue du grand Christ rouge de la Révolution russe. Et le soleil était une mauvaise plaie qui s'ouvrait comme un brasier. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine seize ans et je ne me souvenais déjà plus de ma naissance. J'étais à Moscou, où je voulais me nourrir de flammes, et je n'avais pas assez des tours et des gares que constelaient mes yeux. En Sibérie tenait le canon. C'était la guerre. La faim, le froid, la peste, le choléra, et les eaux limoneuses de l'amour charriaient des millions de charognes. Dans toutes les gares, je voyais partir tous les derniers trains. Personne ne pouvait plus partir, car on ne délivrait plus de billets, et les soldats qui s'en allaient auraient bien voulu rester. Un vieux mois ne me chantait la légende de Novgorod. Moi, le mauvais poète qui ne voulait aller nulle part, je pouvais aller partout, et aussi les marchands avaient encore assez d'argent pour aller tenter faire fortune. Leur train partait tous les vendredis matins. On disait qu'il y avait beaucoup de morts. L'un emportait cent caisses de réveils et de coucou de la forêt noire, un autre, des poites à chapeaux, des cylindres et un assortiment de tirs au bouchon de Sheffield, un autre, des cercueils de malmohé remplis de boîtes de conserve et de sardines à l'huile, puis il y avait beaucoup de femmes, des femmes, des entrejambes à louer qui pouvaient aussi servir, des cercueils. Elles étaient toutes patentées. On disait qu'il y avait beaucoup de morts là-bas. Elles voyageaient à prix réduit et avaient toutes un compte courant à la banque. Or, un vendredi matin, ce fut enfin mon tour. On était en décembre, et je partis moi aussi pour accompagner le voyageur en bijouterie qui se rendait à Carbine. Nous avions deux coupés dans l'express et 34 coffres de joaillerie de Pforzheim, de la camélote allemande, Made in Germany. Il m'avait habillé de neuf, et en montant dans le train, j'avais perdu un bouton. Je m'en souviens. Je m'en souviens, j'y ai souvent pensé depuis. Je couchais sur les coffres et j'étais tout heureux de pouvoir jouer avec le Browning Nicolet qu'il m'avait aussi donné. J'étais très heureux, insouciant. Je croyais jouer aux brigands. Nous avions volé le trésor de Golconde et nous allions, grâce aux Transsibériens, le cacher de l'autre côté du monde. Je devais le défendre contre les voleurs de l'Oural qui avaient attaqué les saltabank de Jules Verne, contre les kungouzes, les boxeurs de la Chine et les enragés petits mongols du Grand Lama, Ali Baba et les quarante voleurs, et les fidèles du terrible vieux de la montagne, et surtout, contre les plus modernes, les rats d'hôtel et les spécialistes des express internationaux. Et pourtant, et pourtant j'étais triste comme un enfant. Les rythmes du train, la moelle chemin de fer des psychiatres américains, le bruit des portes, des voies, des essieux grinçants sur les rails congelés, le ferlin d'or de mon avenir, mon Browning, le piano et les jurons des joueurs de cartes dans le compartiment d'à côté, l'épatante présence de Jeanne, l'homme aux lunettes bleues qui se promenait nerveusement dans le couloir et qui me regardait en passant, froissie de femme, et le sifflement de la vapeur, et le bruit éternel des roues en folie dans les ornières du ciel, les vitres sont givrées, pas de nature. Et derrière, les plaines sibériennes, le ciel bas et les grandes ombres des taciturnes qui montent et qui descendent. Je suis couché dans un plaid, barriolé, comme ma vie, et ma vie ne me tient pas plus chaud que ce châle, écossais. Et l'Europe tout entière aperçue au coupe-vent d'un express à toute vapeur n'est pas plus riche que ma vie, ma pauvre vie. Ce châle est filoché sur des coffres remplis d'or avec lesquels je roule. Que je rêve, que je fume, et la seule flamme de l'univers est une pauvre pensée. Du fond de mon cœur des larmes me viennent si je pense amour à ma maîtresse. Elle n'est qu'une enfant que je trouvais ainsi pâle, immaculée, au fond d'un bordel. Ce n'est qu'une enfant, blonde, rieuse et triste. Elle ne sourit pas et ne pleure jamais. Mais au fond de ses yeux, quand elle vous y laisse boire, tremble à doulisse d'argent, la fleur du poète. Elle est douce et muette, sans aucun reproche, avec un long tressaillement à votre approche. Mais quand moi je lui viens, de ci, de là, de fait, elle fait un pas, puis ferme les yeux, et fait un pas. Car elle est mon amour, et les autres femmes n'ont que des robes d'or sur de grands corps de flammes. Ma pauvre amie est si esselée, elle est toute nue, n'a pas de corps, elle est trop pauvre. Elle n'est qu'une fleur candide, fluette, la fleur du poète, un pauvre lisse d'argent, tout froid, tout seul, est déjà si fanée que les larmes me viennent si je pense à son cœur. Et cette nuit est pareille à cent mille autres quand un train file dans la nuit. Les comètes tombent, et que l'homme et la femme, même jeunes, s'amusent à faire l'amour. Le ciel est comme la tente déchirée d'un cirque pauvre dans un petit village de pêcheurs en Flandre. Le soleil est un fumeux quinquet, et tout au haut d'un trapèze, une femme fait la lune. La clarinette, le piston, une flûte aigre et un mauvais tambour, et voici mon berceau. Mon berceau Il était toujours près du piano quand ma mère, comme Madame Bovary, jouait les sonates de Beethoven. J'ai passé mon enfance dans les jardins suspendus de Babylone et l'école buissonnière dans les gares devant les trains en partance. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains derrière moi, bal tambouctou. J'ai aussi joué aux courses à Hauteuil et à Longchamp, Paris-New York. Maintenant, j'ai fait courir tous les trains tout le long de ma vie, Madrid-Stockholm, et j'ai perdu tous mes paris. Il n'y a plus que la Patagonie, la Patagonie, qui convienne à mon immense tristesse, la Patagonie et un voyage dans les mers du Sud. Je suis en route, j'ai toujours été en route. Je suis en route avec la petite Jeanne de France. Le train fait un saut périlleux et retombe sur toutes ses roues. Le train retombe sur ses roues. Le train retombe toujours sur toutes ses roues. Blaise dit « Sommes-nous bien loin de Montmartre ? » Nous sommes loin, Jeanne. Tu roules depuis sept jours. Tu es loin de Montmartre, de la butte qui t'a nourrie, du sacré cœur contre lequel tu t'es blotti. Paris a disparu et son énorme flambée. Il n'y a plus que les cendres continu, la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tourne, les lourdes nappes de neige qui remontent et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleuï. Le train palpite au cœur des horizons plombés et ton chagrin ricane. Dis, Blaise, « Sommes-nous bien loin de Montmartre ? » Les inquiétudes. Oublie les inquiétudes. Toutes les gares lézardées, obliques sur la route, les fils télégraphiques auxquels elles pendent, les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent, le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un accordéon qu'une main sadique tourmente. Dans le déchirure du ciel, les locomotives en furie s'enfuient, et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voies et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses. Les démons sont déchaînés. Ferraille, tout est un faux accord. Le brun-brun-brun des roues, chocs, rebondissements, nous sommes un orage sous le crâne d'un sourd. Dis, Blaise, « Sommes-nous bien loin de Montmartre ? » « Mais oui, tu m'énerves, tu le sais bien, nous sommes bien loin. » La folie surchauffée beugle dans la locomotive. La peste, le choléra se lève comme des braises ardentes sur notre route. Nous disparaissons dans la guerre en plein dans un tunnel. La faim, la putain, se cramponne aux nuages en débandade et fiente des batailles en tapuant de mort. Fais comme elle. Fais ton métier. Dis, Blaise, « Sommes-nous bien loin de Montmartre ? » « Oui, nous le sommes. » « Nous le sommes. » Tous les boucs émissaires ont crevé dans ce désert. Entends les sonailles de ce troupeau galeux. Tomsk, Tchelyabinsk, Kainsk, Obi, Taïshe, Verkneudinsk, Kurgan, Samara, Pensatouloun. La mort en Montchourri est notre débarcadère et notre dernier repère. Ce voyage est terrible. Hier matin, Ivan Ulitch avait les cheveux blancs et Kolia Nikolai Ivanovitch se ronge les doigts depuis quinze jours. Fais comme elle. La mort, la famine, fais ton métier. Ça coûte cent sous. En transibérien, ça coûte cent roubles. En fièvre les banquettes et rougeois sous la table. Le diable est au piano. Ses doigts noueux excitent toutes les femmes. La nature, les gouges. Fais ton métier. Jusqu'à Carbine. Dis Blaise, sommes-nous bien loin de Montmartre ? Non mais, fiche-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Tu as les hanches angulaires. Ton ventre est aigre et tu as la chaude pisse. C'est tout ce que Paris a mis dans ton giron. C'est aussi un peu d'âme, car tu es malheureuse. J'ai pitié. J'ai pitié. Viens vers moi. Sur mon cœur. Les roues sont les moulins à vent du pays de cocagne et les moulins à vent sont les béquilles qu'un mendiant fait tournoyer. Nous sommes les culs de jatte de l'espace. Nous roulons sur nos quatre plaies. On nous a renié les ailes, les ailes de nos sept péchés et tous les trains sont les bilboquets du diable. Basse-cour, le monde moderne. La vitesse n'y peut, mais le monde moderne. Les lointains sont par trop loin et au bout du voyage, c'est terrible d'être un homme avec une femme. Blaise dit, sommes-nous bien loin de Montmartre ? J'ai pitié. J'ai pitié. Viens vers moi. Je vais te conter une histoire. Viens dans mon lit. Viens sur mon cœur. Je vais te conter une histoire. Au Fidji règne l'éternel printemps. La paresse, l'amour pâme les couples dans l'herbe haute et la chaude syphilis rôde sous les bananiers. Viens dans les îles perdues du Pacifique. Elles ont nom du phénix, des marquises, Borneo et Java et célèbres à la forme d'un chat. Nous ne pouvons pas aller au Japon. Viens au Mexique. Sur ses hauts plateaux, les tulipiers fleurissent. Les lianes tentaculaires sont la chevelure du soleil. On dirait la palette et les pinceaux d'un peintre, les couleurs étourdissantes comme des gongs. Rousseau y a été. Il y a ébloui sa vie. C'est le pays des oiseaux. L'oiseau du paradis, l'oiseau lyre, le toucan, l'oiseau moqueur et le colibri nichent au cœur des lisses noires. Viens. Nous nous aimerons dans les ruines majestueuses d'un temps plastique. Tu seras mon idole, une idole bariolée enfantine un peu laide et bizarrement étrange. Oh, viens. Si tu veux, nous irons en aéroplane et nous survolerons le pays des mille lacs. Les nuits y sont démesurément longues. L'ancêtre préhistorique aura peur de mon moteur. J'atterrirai et je construirai un hangar pour mon avion avec les eaux fossiles de ma moute. Le feu primitif réchauffera notre pauvre amour, Samouar, et nous nous aimerons bien bourgeoisement près du pôle. Oh, viens. Jeanne, Jeannette, Ninette, Nini, Ninon, Nichon, Mimi, Mamour, Ma Poupoule, Mon Pérou, Dodo, Dondon, Carotte, Ma Crotte, Chouchou, Petit Coeur, Cocotte, Chérie, Petite Chèvre, Mon Petit Pêché Mignon, Concon, Coucou. Elle dort. Elle dort, et de toutes les heures du monde, elle n'en a pas gobé une seule. Tous les visages entrevus dans les gares, toutes les horloges, l'heure de Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg et l'heure de toutes les gares, et à Oufa, le visage ensangleté du canonnier et le cadre embêtement lumineux de Gros-Denaud et l'avance perpétuelle du train. Tous les matins, on met les montres à l'heure. Le train avance et le soleil retarde. Rien n'y fait. J'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame, la cloche aigrelette du Louvre qui sonna la Barthélémy, les carillons rouillés de Bruges-la-Morte, les sonneries électriques de la bibliothèque de New York, les campagnes de Venise et les cloches de Moscou, l'horloge de la porte rouge qui me comptait les heures quand j'étais dans un bureau, et mes souvenirs. Le train tonne sur les plaques tournantes, le train roule, un gramophone grasseille une marche tzigane, et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Effeuille la rose des vents. Voici que bruisent les orages déchaînés. Les trains roulent en tourbillon sur les réseaux enchevêtrés. Bilboquet diabolique. Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais. D'autres se perdent en route. Les chefs de gare jouent aux échecs. Trick-track, billard, carambole, parabole, la voie offerée est une nouvelle géométrie. Syracuse, Archimède, et les soldats qui l'égorgèrent, et les galères, et les vaisseaux, et les engins prodigieux qu'il inventa, et toutes les tueries. L'histoire antique, l'histoire moderne, les tourbillons, les naufrages, même celui du Titanic que j'ai lu dans le journal. Autant d'images aux associations que je ne peux pas développer dans mes vers, car je suis encore fort mauvais poète, car l'univers me déborde, car j'ai négligé de m'assurer contre les accidents de chemin de fer, car je ne sais pas aller jusqu'au bout, et j'ai peur. J'ai peur. Je ne sais pas aller jusqu'au bout. Comme mon ami Chagall, je pourrais faire une série de tableaux déments, mais je n'ai pas pris de notes en voyage. Pardonnez-moi mon ignorance. Pardonnez-moi de ne plus connaître l'ancien jeu des vers, comme dit Guillaume Apollinaire. Tout ce qui concerne la guerre, on peut le lire dans les mémoires de Kuropatkin ou dans les journaux japonais qui sont aussi cruellement illustrés. À quoi bon me documenter ? Je m'abandonne au sursaut de ma mémoire. À partir d'Irkutsk, le voyage devint beaucoup trop lent. Beaucoup trop long. Nous étions dans le premier train qui contournait le lac Baikal. On avait orné la locomotive de drapeaux et de lampions. Et nous avions quitté la gare aux accentristes de l'hymne au Tsar. Si j'étais peintre, je déverserais beaucoup de rouge, beaucoup de jaune sur la fin de ce voyage. Car je crois bien que nous étions tous un peu fous et qu'un délire immense ensanglotait les faces énervées de mes compagnons de voyage comme nous approchions de la Mongolie qui ronflait comme un incendie. Le train avait ralenti son allure et je percevais dans le grincement perpétuel des roues, les accents fous et les sanglots d'une éternelle liturgie. J'ai vu. J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'extrême-orient et qui passaient en fantômes. Et mon œil, comme le fanal d'arrière, court encore derrière ces trains. À Talga, cent mille blessés agonisaient faute de soins. J'ai visité les hôpitaux de Krasnoyarsk et à Kilok, nous avons croisé un long convoi de soldats fous. J'ai vu dans les lazarets des plébéantes, des blessures qui saignaient à pleines orgues et les membres amputés dansaient autour ou s'envolaient dans l'air rauque. L'incendie était sur toutes les faces, dans tous les cœurs. Les doigts idiots tambourinaient sur toutes les vitres et sous la pression de la peur, les regards crevaient comme des abcès. Dans toutes les gares, on brûlait tous les wagons. Et j'ai vu. J'ai vu des trains de soixante locomotives qui s'enfuyaient à toute vapeur pourchassés par les horizons en rute et des bandes de corbeaux qui s'envolaient désespérément après. Disparaître dans la direction de Port Arthur. À Tchita, nous eûmes quelques jours de répit. Arrêt de cinq jours vu l'encombrement de la voix. Nous le passâmes chez monsieur Jan Kelevich qui voulait me donner sa fille unique en mariage. Puis le train repartit. Maintenant, c'était moi qui avais pris place au piano et j'avais mal aux dents. Je revois quand je veux cet intérieur si calme, le magasin du père et les yeux de la fille qui venaient le soir dans mon lit, Mussorgsky et les leaders de Hugo Wolf et les sables du Gobi et à Kailar une caravane de chameaux blancs. Je crois bien que j'étais ivre durant plus de 500 km mais j'étais au piano et c'est tout ce que je vis. Quand on voyage, on devrait fermer les yeux. Dormir. J'aurais tant voulu dormir. Je reconnais tous les pays, les yeux fermés, à leur odeur et je reconnais tous les trains au bruit qu'ils font. Les trains d'Europe sont à quatre temps tandis que ceux d'Asie sont à cinq ou sept temps. D'autres vont en sourdine, sont des berceuses et il y en a qui dans le bruit monotone des roues me rappellent la prose lourde de Metterling. J'ai déchiffré tous les textes confus des roues et j'ai rassemblé les éléments éparstes d'une violente beauté que je possède et qui me force. Tsitsikar et Carbine. Je ne vais pas plus loin. C'est la dernière station. Je débarquais à Carbine comme on venait de mettre le feu au bureau de la Croix-Rouge. Au Paris Grand foyer chaleureux avec les tisons entrecroisés de tes rues et tes vieilles maisons qui se penchent au-dessus et se réchauffent comme des aïeuls. Et voici des affiches du rouge du vert multicolore comme mon passé bref du jaune jaune la fière couleur des romans de la France à l'étranger. J'aime me frotter dans les grandes villes aux autobus en marche ceux de la ligne Saint-Germain-Montmartre m'emportent à l'assaut de la bute. Les moteurs beuglent comme les taureaux d'or les vaches du crépuscule broutent le sacré cœur. Au Paris gare centrale débarcadère des volontés carrefour des inquiétudes seuls les marchands de couleurs ont encore un peu de lumière sur leurs portes. La compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens m'a envoyé son prospectus. C'est la plus belle église du monde. J'ai des amis qui m'entourent comme des garde-fous. Ils ont peur quand je pars que je ne revienne plus. Toutes les femmes que j'ai rencontrées se dressent aux horizons avec les gestes piteux et les regards tristes des sémaphores sous la pluie. Bella Agnès Catherine est la mère de mon fils en Italie et celle la mère de mon amour en Amérique. Il y a des cris de sirènes qui me déchirent l'âme. Là-bas en mon chouris un ventre tressaille encore comme dans un accouchement. Je voudrais. Je voudrais n'avoir jamais fait mes voyages. Ce soir un grand amour me tourmente et malgré moi je pense à la petite Jeanne de France. C'est par un soir de tristesse que j'ai écrit ce poème en son honneur. Jeanne la petite prostituée Je suis triste Je suis triste J'irai au Lapin Agile me ressouvenir de ma jeunesse perdue et boire du petit verre puis je rentrerai seul Paris Ville de la Tour Unique du Grand Gibet et de la Roue J'ai lué J'ai lué Je suis triste j'ai lué J'ai lué